dans le système de transport aérien. Et nous le devons. Nous le devons au peuple canadien. Et j'ai l'air de répondre aux questions de mes collègues par rapport à ce discours. Merci, Monsieur le Président. Questions et observations. La députée de Saint-Husk-Golf-Illand. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie mon honérable collègue de Yellowhead. Nous en sommes à la deuxième lecture du projet de loi C-52. Et dans le titre, il est question de transport aérien, mais il y a aussi un petit peu de transport maritime. Les passagers aériens sont toujours laissés en touche et négligés au pays. J'ai déjà posé la question, mais en deuxième lecture, je vais poser la question encore. Crois-t-il qu'en comité, on va s'attaquer à la question du bruit des aéronefs qui a une incidence sur les Canadiens un peu partout au pays? Le député de Yellowhead. Merci, Monsieur le Président. Et par votre entreprise, je vais répondre à la question de ma collègue. Oui, il y a beaucoup d'améliorations qui pourraient être apportées à ce projet de loi lorsqu'on procèdera à l'étude au comité. Mais il y a tellement d'ambiguïté et d'incertitudes qui émanent de ce projet de loi. Bon, encore une fois, on voit la tentative du gouvernement libéral de montrer qu'il est en train d'agir, mais en fait, il ne fait rien du tout. Il n'y a aucune protection qui est prévue pour les passagers aériens. Ou pour d'autres types de transports. Alors, on devra s'attaquer à ce problème en comité. Questions et observations. Merci. Merci. Merci.